L'heure de l'économie, Manu, quelle est aujourd'hui la situation économique des banlieues ? C'est une situation qui est bien plus compliquée pour les 7,5% de la population qui vivent dans ces quartiers que pour le reste du pays. Le taux de chômage y est deux fois plus élevé, 45% des jeunes n'ont pas d'emploi, 4 habitants sur 10 n'ont aucun diplôme, c'est deux fois plus que la moyenne nationale, le taux de pauvreté est trois fois plus élevé que dans l'ensemble du pays. Et pourtant, ça fait 40 ans que les plans banlieues s'enchaînent pour soi-disant améliorer la situation. Il y a quand même eu plus de 100 milliards d'euros qui ont été versés depuis 40 ans. Oui, et au moins 10 milliards d'euros par an, nous dit la Cour des comptes, on n'arrive même pas à estimer d'ailleurs les vrais montants. Sauf que la réalité, c'est que c'est moins de 1% du budget de l'État. Et la réalité, c'est que dans presque tous les domaines, finalement, on dépense moins pour les habitants des quartiers difficiles que pour les habitants des quartiers plus défavorisés. Il y a moins de transferts sociaux, par exemple, que pour les autres habitants. Plus favorisés que dans les quartiers favorisés. Que dans les quartiers favorisés, pardon, l'Institut Montaigne, qui n'est quand même pas un repère de dangereux gauchistes, qui est plutôt libéral, nous dit que c'est 6100 euros par an contre 6800 euros pour l'ensemble des Français. Il y a moins de soins, deux fois moins de professionnels de santé pour 100 000 habitants. C'est ce que dit l'Observatoire national de la politique de la ville. 40% des quartiers prioritaires n'ont pas une seule crèche avec deux fois plus de familles monoparentales. Il y a aussi moins de culture et de sport dans ces quartiers-là. 40% de bibliothèques en moins par habitant. Trois fois moins d'équipements sportifs que pour les autres habitants. Et c'est dans ces quartiers avec pourtant le plus de difficultés scolaires que les enseignants sont les plus jeunes et les moins expérimentés. Donc oui, bien sûr, après, les habitants de ces quartiers bénéficient des transferts sociaux, etc. Mais ce sont des aides nationales. Mais quand on dit que ces quartiers sont des quartiers prioritaires, sur le papier, c'est faux en réalité. D'autant plus que la densité de population est évidemment beaucoup plus importante. Donc les infrastructures sont moindres. Donc dans les faits, ce ne sont pas les quartiers prioritaires.